Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à aller follow ma nouvelle chaîne Twitch où je fera des lives. Bon visionnage ! Le lien est dans la description. Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au set 75-300, le... attendez le... ah oui le X-Wing de Luke Skywalker, j'avais déjà oublié. Donc c'est un LEGO Star Wars recommandé pour 9 ans et plus avec 4 mini figurines et donc le X-Wing. C'est parti, on commence la vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc, voici la notice. Donc là, elle a un QR code. Bon, ça ressemble à la boîte, en fin de compte. Voilà. Derrière, c'est pas très intéressant. Là, il y a toutes les pièces. Là, c'est par rapport aux jeux vidéo, en fait, Lego Star Wars. Là, ici, toutes les minifigurines des sets de janvier 2021. Lego Star Wars, bien sûr. Et là, tous les sets. Avec les fonctionnalités de ce set, mais on va pas trop se spoiler. Donc maintenant, on passe aux minifigurines. Bon, on commence déjà par la figurine de R2-D2. Donc, la voici. Bon, elle a rien de très spécial. Voilà, on peut faire bouger les espèces de pattes, en fait. C'est même pas des pattes, c'est un robot. Bref, voilà, on peut démonter la tête. Voilà pour cette minifigurine. Maintenant, on passe à Luke Skywalker. Donc, je crois qu'il est exclusif... Exclusif ! Ah, j'ai pas arrivé à le dire. À ce set. Donc, voici le tour. Voilà. Donc, il est doté d'un sabre laser. Avec un casque. Donc, il a deux expressions. Une avec lunettes et une sans lunettes. Voilà, sinon, les détails sont très jolis sur son corps. Et voilà pour cette minifigurine. On passe ensuite à la princesse Léa. Voilà le tour. Donc, elle, elle apparaît que dans le set du Tentive IV. Donc, elle a une tête contente. Une tête pas contente. Voilà. Là, elle a un pistolet. Et sinon, les détails sur son corps sont très sympas. Puis, en fait, elle a une pièce que je connaissais pas. C'est ses jambes, en fait. Qui sont vraiment assez stylées. Donc, voilà. Là, t'as pas. Et voilà. Pour finir, on a le général d'Odonna. Le voici. Donc, il a un pistolet. Qui est d'une couleur assez stylée, elle aussi. Donc, il a une veste avec de très jolis détails sur le corps. Lui, il a deux expressions. Une étonnée et une normale. Avec des cheveux. Je n'arrive pas à le remettre. Ah si, voilà. Et voilà pour les minifigurines de ce set. On va finir avec la chose principale de ce set. Le X-Wing. Donc, le voici. Il est très sympa. Par contre, il y a beaucoup d'autocollants, là. J'en ai bavé, en fait, à les coller. Très clairement. Surtout sur cet autocollant, là. Et celui-ci, là. J'ai vraiment galéré. J'ai dû les coller. J'ai passé au moins 10 minutes sur chaque autocollant. C'était vraiment n'importe quoi. Donc, voilà. Premier point négatif. Un deuxième point, le train d'atterrissage, en fait. J'ai à peine... Je pose à peine mon doigt dessus. Puis il tombe, en fait. C'est du vrai n'importe quoi. En fait, à un moment, je l'ai pris comme ça. Et mon doigt s'est posé dessus. Et clac, il est tombé. Donc, c'est n'importe quoi, vraiment. Après, voilà. Sinon. Donc, il a des missiles, ici. Clac, voilà. Donc, par terre. Il en a un autre, juste ici. Ah, il n'est pas tombé par terre, celui-ci. Coup de chance. Bon, je reviens, je vais les ramasser. Donc, la fonctionnalité principale de ce set, c'est qu'en fait, vous l'aurez remarqué, il y a un gros mécanisme, ici, là. On peut voir. Et en appuyant sur ce bouton, clac, regardez. C'est vraiment impressionnant, en fait. Les Ls déploient. Avec les quatre réacteurs, ici. D'ailleurs, ici, les détails sont vraiment très bien fait. Voilà, les ailes. Donc, regardez-moi ça. C'est vraiment impressionnant. Et en fait, quand on pose, les ailes, elles se rangent, en fait. Voilà. En fait, c'est grâce aux deux trains d'atterrissage, ici. En fait, quand on pose, ben, voilà. Regardez, c'est juste incroyable, en fait. Bon, je ne vais pas m'amuser longtemps. Ah ben, il est encore tombé, regardez. On va le mettre par terre, il aura bien mérité. Bon, voilà pour ce X-Wing. Bon, je le pose, mais vu qu'il n'a plus de train d'atterrissage. Bon, voilà. Pas grave. Pour conclure sur ce set, je dirais que pour 50 euros, il est vraiment très bien. Vu que l'ancienne version de ce vaisseau, de 2018, il coûtait 100 euros. Donc, ça fait 50 euros d'économisé. Donc, c'est vraiment très bien pour ce vaisseau, en fait. Et voilà. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne, à liker, à commenter, et d'aller faire un tour sur mes autres vidéos. Bon, allez, je vous dis au revoir. Attends, t'es pas abonné, là ? Ben, abonne-toi.